Dans les années 80-90, la motivation c'était d'avoir sa maison pour la retraite. Ça leur manque, la chaleur du pays. Est-ce que le lien en Amérique du Nord avec le Maroc est plus faible à votre avis qu'en Europe ? Oui, certainement. On s'achemine vers un arbitrage entre le Maroc et d'autres destinations qui peuvent présenter plus d'avantages selon ce qu'on compare. Si tu peux tuer quelqu'un et ça ne reste pas dans ton record, quand tu n'as pas de credit score, tu ne peux rien faire de ce pays. Ils vendent leurs biens dans leur pays de résidence pour acheter au Maroc. En fait, ils ne gardent pas un pied là et un pied là. Difficile. C'est un choix. C'est le non-marocain. C'est celui qui n'est pas marocain qui veut venir au Maroc. Qui veut venir au Maroc, habiter au Maroc. Mais est-ce que cette population, ces investissants ont des craintes ? Alors les craintes, elles existent en effet. Oui, mais qui veulent juste investir, gagner de l'argent. Vous ne pouvez pas jouer sur la trame émotionnelle. Pourquoi c'est RME qui a acheté leur bien ou qui n'arrive pas à le louer ? Parce qu'ils n'en peuvent. Pourquoi le Maroc ? Déjà par rapport à ce qui va se passer d'ici quelques années. Je parle de la Cannes et de la Coupe d'Afrique. Il y a un engouement comme tel. Et on sait que l'immobilier... La Coupe du monde. Je vais vous tendre une perche parce que vous l'avez vous-même évoqué. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des pros de l'IMO. Alors aujourd'hui, nous vous proposons une émission exceptionnelle. Exceptionnelle parce que nous avons deux invités qui viennent de loin. Le premier, c'est Delis Bouhoro qui est agent immobilier et expert immobilier dans la région de l'Oise en France. Et notre seconde invitée est Mme Rizlan Benchron qui est, elle, agent immobilier, expert en immobilier également pour le marché américain, donc États-Unis et Canada et qui est également installé au Maroc. Donc deux expertises, deux vécus immobiliers aujourd'hui pour parler justement de l'investissement immobilier des Marocains résidant à l'étranger, en l'occurrence dans ces deux contrées. Alors de quoi ont-ils besoin ? Quels sont aujourd'hui leurs objectifs en termes d'investissement ? Est-ce qu'ils ont des craintes ? Est-ce qu'ils sont amenés à arbitrer entre un investissement dans leur pays d'origine ou le pays de leurs parents ou bien investir dans leur pays de résidence ou ailleurs même ? Nous allons débattre de tout ça avec nos invités. Premièrement, Mme Benchron, bonjour et bienvenue dans l'émission Les pros de l'IMO. Bonjour M. Amin, bonjour M. Rachid, merci beaucoup de m'avoir invité dans cette émission, je suis très honorée et j'aimerais bien que ça va donner un résultat nécessaire pour les RME aux États-Unis, au Maroc ou partout au monde. Merci, en tout cas c'est notre objectif, merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Dyspoharou, bonjour. Bonjour M. Rachid, bonjour Ciamine, je suis ravi d'être parmi vous. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement, vous étiez en vacances pour quelques jours au Maroc et là vous clôturez votre séjour par cette émission des pros de l'IMO, n'est-ce pas ? À ce qu'il paraît, on finit toujours par le meilleur. Merci beaucoup. Comme le dessert lors des dînés. Absolument. Donc comme j'ai dit en préambule, vous installez-vous en France, dans la région de l'Oise. Je vais commencer par vous, mais avant, je n'ai pas encore dit bonjour à Rachid. Le dernier de la classe. Bonjour Amine, je me réjouis de voir une émission tricontinentale quand même, il fallait le faire. Il fallait le faire, c'est vrai que nous avions pris rendez-vous depuis plusieurs semaines et bon, pour qu'aujourd'hui, le 7 novembre, ça puisse se faire. En tout cas, merci. Donc je reviens à ma question. Aujourd'hui, vous êtes installé dans la région de l'Oise, donc à quelques kilomètres de Paris. Vous rencontrez une population de Marocains résidents en France. Quelles sont aujourd'hui leurs perceptions de l'immobilier au Maroc, de façon générale ? Alors de façon générale, déjà, juste à observer le degré de motivation. Dans les années 80-90, la motivation, c'était d'avoir sa maison pour la retraite. Donc avec la même conception avec le général de 5 à 6 chambres, parce que cette génération, finalement, se disait que je vais passer ma retraite au Maroc. Alors aujourd'hui, les motivations ont changé, y compris au niveau de la typologie des biens. On est plus orienté sur des appartements pour avoir, entre guillemets, un pied à terre au Maroc. Passé quelques semaines, donc voilà, il y a eu quand même une purification des besoins au niveau des différentes générations. D'accord. Je repose la même question à Mme Banchrol. Quelle est la perception des Marocains résidant en Amérique du Nord, donc entre États-Unis et Canada, par rapport à l'immobilier marocain ? Est-ce qu'ils ont une relation particulière ? Vis-à-vis de s'établir au Maroc ou pour investir ? Les deux, parce que ça peut être investir pour s'établir par la suite, parce que, comme on le sait, certains souhaitent passer leur retraite au Maroc. Aujourd'hui, quelle est l'approche ? Comment ils perçoivent le marché de l'immobilier marocain ? C'est sûr et certain, les REMA aux États-Unis et au Canada, surtout le Canada avec la neige et l'hiver et tout ça, ça leur manque la chaleur du pays. On a 360 jours de soleil. Et en plus, puisque le décalage quand même de 8 heures de vol et les prix sont chers, avec le Covid, bien sûr, ça a donné, ça a encouragé les gens de travailler en ligne. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent en ligne. Et s'ils font, par exemple, 7 ou 8 000 dollars par mois et ils peuvent travailler, il y a beaucoup d'organismes, beaucoup de bureaux, beaucoup de maquettes qui ont préféré de rester en ligne avec leur cadre. Et donc, ces cadres-là, je pense que c'est la même chose en Europe. Mais plus, les gens du Canada, ils sont plus encouragés. J'en connais beaucoup de clients maintenant des RME du Canada qui viennent s'installer au Maroc. Ils travaillent avec des bureaux et des organismes au Canada, mais ils sont installés au Maroc à cause du climat. D'ailleurs, il y a un phénomène que j'aimerais voir avec vous qui diffère en Amérique du Nord de l'Europe. Parce qu'en Europe, malgré la présence de Marocains qui résident là-bas depuis des générations, il y a encore quand même un lien d'attachement qui peut-être est fantasmé, peut-être est vrai, mais ils se sentent toujours également Marocains, pas uniquement Français, Allemands, etc. Mais dans le cas des États-Unis ou du Canada, ce sont des pays qui intègrent très rapidement les gens. Et donc, au bout de la deuxième génération, les gens se pensent comme Américains et plus comme leur pays d'origine. C'est là pour les Japonais, les Chinois, les Marocains. Est-ce que le lien en Amérique du Nord avec le Maroc, par la voie immobilière, mais pas uniquement, est plus faible, à votre avis, qu'en Europe ? Oui, certainement, parce qu'il y a la géographie. On parle quand même des milliers de kilomètres, des milliers de kilomètres. Donc ça, ça joue un rôle. Puis bien sûr, quand on parle de géographie, des milliers de kilomètres, il y a aussi la culture et la mentalité, ça change. Donc j'entends beaucoup de parents que leurs enfants, ils aiment venir quand ils sont jeunes, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Et à partir de l'adolescence, ce n'est pas évident de les ramener. Ça, c'est la distance et la, je veux dire, la distance et la mentalité. La culture. Le modèle culturel qui est différent. Alors que nous, en France, c'est comme une habitude, on se retrouve toujours au même endroit à l'été. Il y a quand même une mutation parce qu'aujourd'hui, en fait, le vol est plus accessible qu'auparavant. Vous diriez l'aérien ? L'aérien, tout à fait, notamment à travers le low cost, en l'occurrence, qui se développe à grande échelle. Du coup, aujourd'hui, même pour passer un week-end au Maroc, mais c'est vrai que principalement, on retrouve tous nos habitudes l'été, notamment aussi des rendez-vous même dans des aires de repos en Espagne quand on utilise d'autres moyens, notamment le véhicule. Donc, ces habitudes sont peut-être un peu plus courantes que les États-Unis. Donc, il y a un avantage, on va dire, comparatif pour les Européens, pour les Marocains d'Europe par rapport aux ceux des États-Unis. C'est déjà la proximité. Et donc, la capacité, si l'on souhaite se rendre au Maroc, de façon de le faire plus vite, plus rapidement. Financière, déjà. Financièrement, bien sûr. On peut venir en voiture en traversant l'Espagne, etc. Donc, là, il n'y a pas photo. Maintenant, par rapport à ce besoin d'investir aujourd'hui, comment est-ce que vous le percevez ? Est-ce que, vers quel type de biens s'orientent-ils, dépendamment des générations, pour ceux qui sont en France, puisque c'est le marché où vous êtes présents ? Est-ce qu'on souhaite toujours investir comme ont investi leurs parents et leurs grands-parents ? Ou bien on souhaite investir pour avoir un rendement locatif ? Aujourd'hui, il y a des plateformes internationales comme Airbnb, etc., qui permettent d'avoir des rentrées. Ou est-ce qu'on s'achemine vers un arbitrage entre le Maroc et d'autres destinations qui peuvent présenter plus d'avantages, selon ce qu'on compare ? Alors, on a deux typologies, effectivement, de personnes souhaitant soit se rapatrier au Maroc à travers un usage propre, ou soit à travers de l'investissement locatif. Alors, pour un usage propre, c'est vrai qu'on a pour vision que l'immobilier au Maroc, on peut l'aborder de manière simple, pratique et abordable, notamment avec les dernières annonces qui se sont déroulées très dernièrement. Vous parlez des directs aux ménages ? Tout à fait. D'accord. Qui sont ouvertes aux MRE, effectivement ? Notamment, jusqu'à 300 000 dirhams, on peut avoir jusqu'à 100 000 dirhams de subvention, et jusqu'à 700 000 euros. 700 000 dirhams ? 700 000 dirhams, pour moi, parce que là, ça ferait un paquet. On peut, effectivement, avoir jusqu'à, du coup, 70 000 dirhams. Alors, en fait, c'est une relance, finalement, de la consommation de l'immobilier qui donne une perception de la rendre consommable et de manière simple et pratique et abordable, notamment la digitalisation pour accéder, du coup, à cette subvention. Donc, voilà, pour la première typologie de... Est-ce que ce sont des choses qui, déjà, aujourd'hui, se manifestent de façon pratique ? Est-ce que les gens vous disent « Ah, c'est une... » Aujourd'hui, on a une opportunité d'investir grâce à cette aide qui va être donnée par le gouvernement ? Est-ce que c'est un élément qui est nouveau ou il y avait d'autres critères ? Parce que ça, ça a quelques semaines. Est-ce qu'il y a d'autres critères qui les poussent à investir ? Oui, tout à fait. Après, là, on est sur la typologie de vraiment le client qui souhaite avoir un pied-à-terre au Maroc. De toute façon, cette subvention est valable uniquement pour les personnes qui veulent y rester sans le mettre en locatif, du moins pendant cinq ans. Enfin, en tout cas, c'est réglementaire. Je n'ai pas compris là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette annonce que vient de faire le gouvernement, elle est récente. Oui. Est-ce qu'hormis cette annonce qu'il y a quelques jours, quelques semaines, il y a un désir d'investir au Maroc sur d'autres produits que ceux qui sont subventionnés par l'État ? C'est-à-dire qu'on peut acheter un Riyad, on peut acheter un terrain et le construire. On peut acheter une maison dans la Médina et la réhabiliter pour faire un projet. Enfin, il y a un tas d'actifs immobiliers sur lesquels un MRE peut investir. Tout à fait. On garde quand même un lien avec ce pays, le fait d'avoir un pied-à-terre. Éviter de séjourner à l'hôtel, surtout que ce n'est peut-être pas la meilleure option quand on vient au Maroc. Donc voilà. Et puis, on a aussi une deuxième typologie de clients qui recherchent le rendement. Là, le rendement, on est vraiment sur autre chose. On va acheter un T2 à Tangier, par exemple. Et puis, on veut le mettre en Airbnb. Et au moins, là, pour le coup, l'investissement est beaucoup plus souple. Mais est-ce que cette population, ces investisseurs ont des craintes ? Alors, les craintes, elles existent. En effet, déjà, ça commence par le financement. Mais on n'a pas cette information, justement, de... On n'a pas accès à cette information de comment financer ce bien. Pourquoi ? Parce que quand on est résident en Europe, en France, en l'occurrence, on ne peut pas contracter un crédit immobilier pour un bien au Maroc ? Alors, si, tout à fait, c'est possible. Mais malgré tout, il faut s'accrocher. Dans quel sens ? Parce que la banque en France peut difficilement mettre une hypothèque, du coup, sur le bien au Maroc... Vous parlez des banques françaises, mais il y a des banques marocaines également qui permettent d'offrir et qui peuvent garantir l'hypothèque. Oui, tout à fait. Là, c'est différent. Mais c'est vrai qu'il y a un défaut d'information du consommateur français de pouvoir s'orienter vers ces banques. D'ailleurs, qu'ils le font très bien à travers des courtiers qui sont aussi existants en France et au Maroc, sans citer de nom de marque. Mais je dirais plutôt que c'est un défaut d'information de pouvoir financer ce bien. Les banques n'ont qu'à noter cet aspect-là. Parce qu'effectivement, c'est problématique qu'il y ait des banques qui sont capables d'offrir, mais que les gens, tout simplement, ne le savent pas pour beaucoup. À 90%, on peut se faire financer, en effet, jusqu'à 50 000 euros à travers un pré-consommation. Parce que le pré-consommation en banque française coûte déjà un petit peu plus cher, en effet. Mais surtout, sans justificatif, il y a un déblocage des fonds sur 48 euros. Mais par définition. 50 000 euros. 50 000 euros. C'est déjà pas mal. C'est un début d'appartement. Alors, j'ai une question par rapport à l'épargne. Parce que l'épargne, elle est fondamentale dans l'achat des MRE au Maroc, de biens immobiliers. Parce que c'est une manière de placer leur épargne et de la sécuriser. Or, on sait très bien que les MRE qui habitent en Europe habitent dans des cultures propices à l'épargne. La France, des cultures patrimoniales. Mais dans le cas de l'Amérique du Nord, c'est quand même des sociétés consuméristes qui ont l'habitude de vivre à crédit. Et donc, il y a éventuellement un défaut d'épargne, un manque d'épargne. Et donc, les gens préfèrent peut-être, et vous me corrigez si je me trompe, prendre un crédit auprès du Banque américaine et investir dans une maison aux États-Unis plutôt que d'épargner et d'acheter au Maroc. Est-ce que ce phénomène-là agit également ? Le manque d'épargne ? Oui, c'est sûr et certain que ça agit. C'est juste que l'immobilier là-bas, il est plus rigide. Donc, quand on parle du domaine de l'immobilier, c'est l'économie. Le jour qu'il y a eu le crash en 2008 aux États-Unis, ça a affecté toutes les États-Unis, ça a affecté tous les pays au monde. Donc, l'immobilier, eux, ils focussent plus dans l'immobilier avec les banques, les notaires, etc. Donc, c'est une base d'économie. Donc, quand elle est affectée, ça fait tomber tout dans l'eau. Donc, ils investissent plus pour la structurer et que ça soit bien réglementé pour qu'il n'y ait pas d'échec. Donc, quand on parle d'épargne, oui, c'est vrai, le nord de l'Amérique, en plus les États-Unis plus que le Canada, ils sont affectés par les crédits. Et d'ailleurs, pour donner une hypothèque, ils se basent sur le score de crédit. Excusez-moi si je sors des mots français un petit peu. Non, c'est pas grave. En anglais et tout. Vous pouvez le sortir même en arabe si ça vient. Merci beaucoup. Non, c'est le problème, c'est qu'Amine ne comprend pas, mais sinon, on peut le faire. Le score de crédit, donc le score de crédit, c'est... Je me rappelais une fois au Canada et je suis allée pour avoir une voiture et le commercial, et il me dit, madame, j'ai dit, c'est quoi le score de crédit ? Il m'a dit, non, depuis un an que vous habitez ici, vous n'avez pas de carte de crédit. J'ai dit, j'en avais pas besoin parce qu'on vient avec une mentalité de ne pas utiliser les crédits. Donc, il m'a dit, non, ici, tu peux tuer quelqu'un et ça ne reste pas dans ton raccord. Mais quand tu n'as pas de credit score, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas louer ni de maison, ni voiture, ni rien du tout. Donc, le score de crédit, c'est important pour eux. C'est pour ça que ça commence de 620. Donc, celui qui a un score de crédit 620 et moins, il ne peut pas acheter ni voiture, ni maison, ni louer, ni rien du tout. Donc, il faut travailler sur le score de crédit. Donc, c'est important. Ça, c'est pour quelqu'un qui souhaite acheter en Amérique. Yes. Revenons aux Marocains qui souhaitent acheter au Maroc. Au Marocain. C'est-à-dire aux Marocains résidents. Résidents aux États-Unis, au Canada. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu leur portrait ? Enfin, quand je dis portrait, c'est-à-dire, c'est quel profil ? Qu'est-ce qu'ils souhaitent acheter ? Est-ce qu'ils ont des craintes particulières ou des besoins particuliers aujourd'hui auxquels on n'a pas encore répondu ? OK. Donc, oui, bien sûr qu'on a des profils. Il y en a, je peux citer quand même, trois types. Il y a le premier type, c'est les gens qui ont eu leurs enfants, qui ont grandi et tout. Donc, ils se rapprochent de la retraite. Donc, ils veulent avoir... Il y a cette... Comme je dis toujours, c'est notre pays biologique. Alors, ça, c'est... Pour des Marocains qui vivent aux États-Unis, même pendant 30-40 ans, il y a le désir de revenir à l'Ajoulble ? Toujours, toujours. Ce n'est pas juste les Marocains. Tous les immigrants au Canada, aux États-Unis, ont envie toujours dans ce rêve-là de retourner au pays natal. Et si on n'arrive pas à la faire, à la voir tout de suite, parce que les enfants... Ils ont eu le collège, ils ont eu la high school, ils ont eu l'université. Ils ont eu le collège, ils ont eu les parents, ils ont eu la retraite, donc ils commencent à... Comme j'ai dit, toutes les nationalités. Mais ce n'est pas garanti que leurs enfants... Mais ce n'est pas garanti que leurs enfants vont faire la même chose ? Non. D'accord. Donc, j'en ai trouvé, il y en a pas mal de gens qui ont le... Le Dead Home, le Crowd et tout, par hasard, une compagnie, les multinationales, les Américains ou les Canadiens, ils les ont recrutés ici. Donc, ils vont avoir un bon salaire et une bonne qualité de vie. Donc, il y en a... Donc, ça, on a cette catégorie. Je vais parler de la deuxième catégorie qui sont les jeunes qui veulent investir au Maroc. Donc, ils veulent acheter des biens pour avoir un income, un retour à un income. Donc, c'est ce dont on parlait avec ici, Bouharo. Donc, c'est ça. Le retour à un income, on ne peut pas calculer un retour à un income si on n'a pas une structure encore immobilière. On n'a pas de régie de logement. On n'a pas de chambre immobilière. On n'a pas une association ou bien une protection des droits du client. Du consommateur. Enfin, Cain, mais c'est embryonnaire. C'est vrai qu'on manque encore de structures, de données fiables qui puissent encadrer ce que vous dites. Parce que c'est vrai qu'en Amérique ou en France, il y a des indicateurs qui tombent tous les mois de façon très précise sur l'état du marché. Alors, on est encore... Nous avons quelques chiffres à travers Banque du Marais et bien, la conservation foncière. Mais ça concerne la seconde main et pas le neuf. Et ça reste très parcellaire. Donc, poursuivez par rapport au profil. Donc, ceux qui veulent le rendement. Le troisième profil, c'est que c'est des parents jeunes qui ont des enfants de 2 à 7 ans et qui veulent retourner au Maroc juste pour que leurs enfants yadouent ou taqalidna ou non-valeurs. C'est vrai ça. Je l'ai remarqué par rapport à des couples au Canada qui, une fois qu'ils ont eu leurs enfants, ont décidé même de rentrer définitivement au Maroc parce que les différences sociétales en termes de valeurs avec le LGBT, etc., il y a des parents qui ne veulent pas que leurs enfants grandissent dans ce cadre. Et ce n'est pas des radicaux, c'est des citoyens normaux comme nous. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, mais ils veulent qu'ils prennent quand même les bases parce que c'est de 1 à 5 ans qu'un enfant prend quand même des bonnes bases de ça. Donc, ils veulent amener leurs enfants pour 5 à 8 ans ici et après retourner pour le collège. Les enfants, ils ont pris déjà la base. Et donc, ça passe par un investissement immobilier ? Ce serait certain parce qu'ils vendent là-bas. J'en ai connu pas mal de clients. Ah, très bien. Donc, ils vendent leurs biens dans leur pays de résidence pour acheter au Maroc. Bah oui. En fait, ils ne gardent pas un pied là et un pied là. Difficile. C'est un choix. Non, impossible. Là-bas, il y a beaucoup de choses qui rentrent. Il y a les taxes, c'est trop cher. La taxe de propriété, c'est trop cher jusqu'à 10 000 dollars par année pour une normale, une maison à étage. maison à étage normale, duplex. On appelle ça un Maroc duplex. Donc, de niveau, ça coûte jusqu'à 8 000, 9 000, 10 000 dollars. Ça dépend de l'emplacement, juste la taxe de propriété. Quand on compare ici au Maroc, la taxe d'habitation, un townhome ici ou maison à étage, ça coûte 100 dollars, 1 000 dirhams, 1 500 dirhams. Là, ça peut coûter plus, mais disons que si c'est en résidence principale, il y a un abattement, effectivement. Oui. En tout cas, c'est intéressant, cette approche, parce qu'en fait, il y a trois profils et les besoins ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, quelles sont les villes où ils souhaitent investir ? Est-ce que c'est un Maroc fantasmé, un Maroc exotique ou alors c'est vraiment quelque chose de rationnel ? On achète là où le marché est le mieux, c'est-à-dire on va aller dans les grandes agglomérations ou bien on va se faire plaisir, on va acheter dans la campagne, au bled ? Ça suit le type, les trois types qu'on a dit. D'accord. Les retraités, ils ne vont pas habiter à Triangle d'Or ou bien à Anfa. Alors Triangle d'Or, je dirais que c'est hyper simple. Ils vont aller à Bouskora, right ? Les jeunes, ils vont aller chercher l'investissement, ils vont aller chercher où il y a de l'argent, peut-être à Triangle d'Or ou à Anfa ou bien à Tangier, ils vont aller chercher le retour sur un cam, sur le revenu, le retour sur revenu et la troisième catégorie, ils vont aller chercher là où leurs enfants vont être dans des écoles internationales pour qu'ils ne perdent pas quand même. Et qu'il y a un lien avec les grands-parents également. International School. Donc, il faut qu'ils vont comme à Rabat ou bien à Kazan. D'accord. Donc, on revient au Maroc aussi pour ses valeurs. On ne revient pas uniquement au Maroc. Pour le rendement. Pour le rendement, on revient aussi parce qu'il y a une attache forte culturelle, n'est-ce pas ? Culturelle, puis de plus en plus, le Maroc, il est en train de s'affirmer avec tout ce qu'on a... Toutes les améliorations qu'on a eues, comme pays, comme structure, comme... On le voit. Le Maroc attire... Oui, oui. Pas seulement les Marocains. C'est pas seulement les Marocains. Moi, je travaille beaucoup avec les étrangers, les Américains, les Canadiens, les Australiens, les Allemands et tout ça. De plus en plus, les gens aiment vivre au Maroc. D'accord. Très bien. Coup. On va revenir plus tard. Cédris Bouhara, est-ce qu'aujourd'hui, les Marocains qui résident en France, les trois profils dont tu as parlé, Rizlian, Bouchkoulon, sont présents. Et quelle typologie de biens souhaitent-ils acheter au Maroc ? Alors, en règle générale, ils ont une attache à travers la maison familiale. Donc, on a la maison familiale et ils vont additionner à un investissement immobilier propre à eux en station, par exemple, Balnair, à Tangier ou autre. Donc, je dirais que les différences sont surtout sur ce point-là où on double, en fait, l'habitation finalement au Maroc. Et après, on a le deuxième profil. Effectivement, on a l'investisseur qui recherche le rendement. Mais par moment, en fait, il y a un gros défaut d'information. Par exemple, l'absence d'information de la convention entre la France et le Maroc qui date de 1970 concernant la double imposition. La non double imposition. La non double imposition, article 24 d'ailleurs. Donc, voilà, c'est surtout un défaut d'information sur cette typologie d'investisseur. Mais en tout état de cause, on double au niveau de la résidence principale et des vacances. Et l'investisseur, en fait, c'est le rendement. Et par moment, il ne se multiplie pas à travers l'investissement, notamment à cause de cette convention. Est-ce qu'ils estiment, est-ce qu'ils trouvent que le marché immobilier marocain est cher ? Alors, ça va dépendre des endroits. Mais en effet, par exemple, à Tangier, centre-ville, où on peut effectivement avoisiner les 2000 euros du mètre carré. Aujourd'hui, en France, vous avez quelque chose à ce prix-là ou moins cher ? Dans les petites villes, j'imagine. Dans les petites villes, tout à fait. Par exemple, on va sur Paris, c'est même monté jusqu'à 14 000 euros du mètre. Mais on est vraiment sur un autre marché. Et ensuite, il y a eu des dispositions quand même assez favorables à ce marché, notamment au Covid. Mais là, pour le coup, forcément, à faire financer, par exemple, dans le cadre d'une résidence secondaire, à 2000 euros du mètre, c'est quand même assez compliqué. Ça reste cher pour un investissement hors de France, c'est ça ? Tout à fait. Surtout, si on le loue pas, enfin, s'il y a une absence de rente. C'est non rentable. Voilà, complètement. Donc, ça va être une charge. D'accord. Donc, en fait, aujourd'hui, vous pensez que le Maroc pourrait un MRE d'Europe est concurrencé par d'autres destinations ? L'Espagne, par exemple, absolument. Tout à fait, l'Espagne. Pourquoi ? L'Espagne, parce que l'immobilier reste malgré tout abordable et on reste en Europe. Il reste moins cher que les grandes villes, comme vous avez cité d'Angers, mais il y a aussi Marrakech, Casablanca, Rabat, qui sont des villes où l'immobilier se porte bien. Ça reste plus avantageux ? Je pense que la différence ne se fait pas uniquement sur l'aspect financier. Je pense qu'en Espagne, on est quand même un peu plus cher. C'est surtout le lien avec l'Europe. Le fait de, mine de rien, d'avoir accès aux soins gratuitement, à travers notamment l'assurance maladie. vous voulez dire qu'il y a une forme de sécurité, une forme de continuité pour un Marocain qui habite en France, le fait d'acheter. En Espagne, il est dans la zone euro, son investissement, il est comme s'il était en fait tout près de lui, protégé. Tout à fait. C'est ce que vous voulez dire. C'est l'aspect plutôt sécurité. C'est comme ça qu'il vous... La sécurité que vous évoquez, ce qui l'enveloppe également, la sécurité du bien en lui-même, c'est-à-dire que le code, la législation espagnole, les règles protègent mieux sans bien qu'au Maroc. Alors, en Espagne, c'est vrai que c'est un marché que je ne maîtrise pas totalement. Souvent, c'est tourné entre avocats déjà au niveau des avant-contrats. Mais c'est le fait dans notre tête de se dire que ça reste au sein de l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne confère une garantie supplémentaire ? C'est ce que vous voulez dire ? Une forme de sécurité pour un Européen ? Je pense que c'est plus psychologique. C'est le fait vraiment de rester au sein de l'Europe. Demain, il m'arrive quelque chose. Bon, au niveau des soins, c'est plus simple à gérer. Il y a la proximité avec la France. C'est plutôt dans cet aspect. Et pour le Maroc, est-ce qu'aujourd'hui, on pointe du doigt des phénomènes comme celui de la spoliation immobilière ? Est-ce qu'il y a même des escroqueries qui ont fait couler beaucoup d'encre, qui ont éclaboussé, je dirais ? Le marché immobilier, parce que le marché immobilier marocain, il y a 10-15 ans, on le présentait comme un aile de radeau. Et ensuite, il y a des scandales qu'on ne va pas nommer, mais que tout le monde connaît, qui ont entaché cette réputation. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de nature à décourager ? Non, parce qu'en France, on est aussi soumis à des contraintes. Par exemple, l'auto-entrepreneur qui nous monte une maison et qui finalement met la clé sous la porte avant la fin des travaux, alors qu'on a effectivement... Donc les escroqueries existent partout ? Elles existent partout et pas uniquement au Maroc. Mais après, c'est vrai que au niveau des médias, au niveau de la communication, c'est peut-être plus impactant au Maroc qu'en France. Mais non, il faut savoir que les escroqueries, il y en a vraiment partout. En Espagne compris. Absolument. Très bien, merci beaucoup. Non, pas compris le Canada et les Etats-Unis pour les escroqueries. Comment ça ? C'est pas compris les escroqueries au Canada et aux Etats-Unis. C'est ce que vous voulez dire. Oui, parce que c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une association qui protège le consommateur. C'est que, comme j'ai dit, cette licence que vous avez avec le département professionnel, que tous les professionnels notaires ou avocats ou médecins, ils sont inscrits à ce département-là, qu'ils payent, puis qu'il faut qu'ils fassent leur continue education. Et si jamais on fait une erreur dans le code d'éthique ou n'importe quelle erreur vis-à-vis du consommateur, et le consommateur se plaint, on est pénalisé. Donc, en fait, c'est très codifié, c'est très réglementé, et celui qui faute, il paye cher, il est écarté. C'est pour ça que le marché, il est plus, on va dire, plus efficient, plus propre, parce qu'en fait, toute personne qui déroge à la règle est écartée. Je l'avais mentionné au début, comme l'économie, la première des économies aux Etats-Unis, c'est l'immobilier. C'est l'immobilier. L'immobilier, en fait, ne drive pas que l'économie américaine, mais c'est international. C'est international. Le crédit, la finance, les banques, tout le monde vit de l'immobilier. Tout le monde vit de l'immobilier. Alors, pour revenir à nos Marocains résidents au Canada et aux Etats-Unis que vous connaissez, est-ce qu'aujourd'hui, la sécurité de l'investissement au Maroc, pour eux, est une donne importante ou c'est quelque chose qui est de nature plutôt à les décourager compte tenu des scandales qui ont eu lieu, dont celui que tout le monde connaît, etc. Enfin, aujourd'hui, comment se présente la réalité, était la situation ? C'est sûr et certain que les RMO aux Etats-Unis du Canada ont été, ils sont au courant de pas mal de trucs, comme on a dit. il y a le Média, 2M, RTM et tout ça, donc ils sont au courant. Le problème, quand j'avais fait un interview, j'étais en train de raconter ça et ils ont dit que nous, des fois, on peut s'en passer de ne pas retourner maintenant au Maroc. Comme j'ai dit, je parle de la génération des 30 ans, 40 ans, parce qu'ils ont encore leurs petits-enfants qu'ils sont en train d'étudier, etc. mais ça reste quand même que leurs épouses parce que la plupart ont un mariage quand même mixte. Je parle des RMO qui ont un mariage mixte, soit du côté de la femme ou de l'homme. Donc c'est l'autre partie qui fait la pression d'avoir... Donc c'est le non-marocain, c'est celui qui n'est pas marocain qui veut venir au Maroc. Qui veut venir au Maroc, habiter au Maroc. Comment vous expliquez ça ? On explique du coup de la vie, de la chaleur humaine. La chaleur tout court ? Je veux dire... La chaleur climatique, pour le Canada. La chaleur tout court, exactement. Donc il y a pas mal... Quand on parle du Canada, mais il y a aussi les catastrophes naturelles, il y a aussi un petit peu l'insécurité vis-à-vis des Américains. On est des Américains, on a beaucoup de sécurité et tout, mais il y a le problème des armes. Un jour, tu ne sais pas, un jour ou l'autre, quelqu'un va te... You know ? Ça, c'est un point aussi. Puis comme j'ai dit, c'est cette pression-là de l'autre partenaire. D'accord, ça, c'est un élément intéressant. C'est-à-dire que le retour vers le Maroc se fait par l'intermédiaire de l'étranger. Là, dernièrement, j'ai un Marocain, Colorado, avec sa femme qui était iranienne-américaine, qui a grandi carrément en bébé aux États-Unis. Et c'est elle qui me dit je veux habiter à côté de ma belle-mère. J'ai ma belle-mère. Je veux... You know ? Et là, elle a fait le mètre de lui quand je le vois et me dit je n'ai pour rien. Moi, je ne veux pas acheter maintenant. Il y a beaucoup, comme j'ai dit, il y a beaucoup de déceptions qui nous affectent en tant qu'ERME au Canada et aux États-Unis et qu'on dit non, je ne veux pas retourner maintenant, non, je ne suis pas prête. Quelles sont ces déceptions ? Les déceptions vis-à-vis, comme j'ai dit, ce n'est pas structuré. Donc, il y a pas mal de... Il y a même des lois qui sont même pas... Ils sont faits comme des lois mais ce ne sont pas des lois qui protègent. Il y a un article, je pense, l'article numéro 13 qui te dit que si après 4 ans tu ne vérifies pas ton certificat. Donc, ça fait peur à un ERME au Canada, aux États-Unis. Ça leur fait peur ? Enfin bon, c'est vrai que c'est un article qui a fait beaucoup de bruit mais bon, il faut dire que ce phénomène de spoliation n'est pas courant. Il est réel, c'est vrai. On en souffre beaucoup. C'est un risque. Mais il n'est pas à un degré qui est fort. Ça reste quand même très isolé compte tenu du nombre de transactions annuelles au Maroc. Mais c'est vrai que c'est une réalité qui a causé un tort je dirais aux investisseurs parce qu'en fait c'est vrai que si au bout de 4 ans vous ne vous manifestez pas, le spoliateur prend possession définitivement de votre bien. Et à part la question de la spoliation, quels sont les autres stéréotypes ou peut-être expériences réelles ? L'expérience réelle c'est vis-à-vis par exemple j'en connais beaucoup qui me disent je veux carrément vendre mon appartement à Tanger je veux carrément vendre mon appartement à Casablanca parce qu'ils trouvent qu'ils ont mis de l'argent et des fois comme j'ai dit de se déplacer du Canada aux Etats-Unis le prix il est cher donc le billet d'avion peut aller jusqu'à 12 000 dirhams ou 13 000 dirhams dans les hautes saisons et quand on est une famille tu ne peux pas venir et laisser ta femme avec les enfants non, c'est toute la famille qui doit venir donc 5 personnes pour un billet d'avion avec les cadeaux avec les dépenses là-bas parce que le compteur tourne là-bas il y a le minimum d'un 4-5 assurances là-bas une assurance vie assurance hypothèque ça coûte cher pour quelqu'un et il ne peut pas se déplacer en voiture donc c'est et là pour se déplacer 3-4 ans une fois par 3-4 ans donc il laisse un bien qui ne bouge pas alors qu'il a bloqué la plupart soit ils achètent cash ou bien avec une hypothèque il faut qu'il y ait une hypothèque il faut qu'il paye le système aux Etats-Unis du Canada on paye avec le loyer des fois on cherche l'hypothèque avec un bail j'ai un bail je vais aller avec le bail à la banque je dis j'ai un bail signé pour un bien est-ce que je vais l'acheter vous me donnez un crédit tu peux avoir un crédit avec ça donc ça c'est important donc quand il voit il a peur pourquoi c'est RME qui a acheté leur bien au Casa au Rabat au Tanger en Marrakech et qu'il n'arrive pas à le louer parce qu'il n'y a pas de régie de logement donc ils entendent beaucoup d'histoires alors quand vous parlez de régie de logement c'est vous faites référence au Canada n'est-ce pas oui au Canada voilà la régie du logement où en fait on a toute l'information sur les futurs locataires si quelqu'un traîne des casseroles on le sait etc ce qui fait que ça minimise les risques locatifs au Maroc nous ne sommes pas encore là et je comprends que quelqu'un qui vit en Amérique du Nord donc loin de son bien et qui laisse un bien qui lui a coûté peut-être 100 000 150 000 dollars fermé sans aucun retour et quand il rentre il faut qu'il fasse un peu des travaux qu'il répare des choses qu'il fasse le ménage en fait ce n'est plus des vacances ce n'est plus du plaisir exactement et puis en Europe j'imagine que c'est enfin en France c'est la même chose c'est-à-dire que le propriétaire n'est pas protégé dans une logique locative c'est-à-dire si le locataire ne veut pas sortir complètement notamment la trahive hivernale pendant plusieurs mois en effet on ne peut vraiment rien y faire et ensuite il y a toute une procédure qui se met en place avec des constats d'huissiers etc non mais vraiment ce que je veux dire par rapport à ce risque de l'investisseur pur il existe et on a les mêmes problématiques que ce soit au Maroc ou en France c'est-à-dire qu'au Maroc forcément sortir un locataire c'est compliqué ça passe devant un juge devant un tribunal en France c'est la même chose voilà donc le risque est-il annulé du fait que c'est la même chose c'est-à-dire un marocain qui veut investir dans une logique un marocain en France qui veut investir dans une logique locative au Maroc est-ce que ça ne le gêne pas ce problème-là vu qu'il vit la même chose en France pour lui ça ne change pas tout à fait elles sont existantes après je pense qu'au vu de la distance ils risquent très fortement de le déléguer à une agence à travers un service de gestion locative ils le savent et ils le font oui oui bien sûr d'accord ou les services de consergerie qui se développent à grande échelle notamment à Marrakech ils passent par la voie professionnelle pour gérer leur bien plutôt que de le faire comme avant confiant un cousin donc en fait je constate que l'approche est plus pragmatique du côté nord-américain où s'il n'y a pas de rendement sur investissement si c'est juste de l'argent qui dort etc avec un risque important sur le plan locatif on préfère se délaisser de cet investissement parce que ce n'est pas dans la culture américaine c'est de l'argent qui dort qui ne produit rien etc ils vont moins investir ailleurs alors que pour quelqu'un qui est en Europe il y a plus cette forme de connivence on va dire tout à fait entre deux systèmes finalement qui se ressemblent plutôt similaires n'est-ce pas ? c'est ça très bien alors maintenant lorsqu'on se tourne vers vous en tant qu'agent immobilier et qu'on vous demande d'accompagner un MRE quels sont les conseils que vous donnez aujourd'hui ? alors j'irais qu'aujourd'hui le Maroc c'est une opportunité investir au Maroc c'est je ne dirais pas une petite opportunité mais une grande opportunité vous le dites parce que vous y croyez ou parce que vous l'avez comparé avec une autre opportunité ? alors on peut la comparer enfin ce qu'on peut analyser sur les prix immobiliers depuis 2015 au Maroc c'est certes ça a augmenté mais pas autant qu'en France en France on parle de plus 30% au Maroc ça a été contenu quand même grâce notamment à la politique des taux directeurs mais ça on va pas revenir sur le détail vous avez profité de taux très 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 bas en France pendant plusieurs années ce qui a généré effectivement la hausse des prix à plus de 30% et par contre les salaires depuis 2015 n'ont pas augmenté à plus 30% ils ont juste été revalorisés par rapport à l'inflation donc pour comparer à une autre option alors pour comparer à une autre option c'est-à-dire que je suis MRE pour être pratique je viens chez vous je vous dis j'ai 100 000 euros vous êtes agent immobilier conseillez-moi est-ce que j'investis au Maroc ou j'investis ailleurs Turquie, Portugal donnez-moi les avantages et les inconvénients alors le Maroc pour 100 000 euros peut-être que 100 000 euros en France ça laisse pas un grand choix mais quoique peut-être dans les petites villes je sais pas le Maroc pourquoi le Maroc déjà par rapport à ce qui va se passer d'ici quelques années je parle de la Cannes et de la Coupe d'Afrique il y a un engouement comme tel et on sait que l'immobilier la Coupe du Monde la Coupe du Monde tout à fait et la Cannes qui arrive prochainement 2025 2025 tout à fait donc après ça va dépendre de la typologie donc si je cherche du rendement c'est simple je vais viser une grande ville Tangier, Marrakech Casablanca par contre si je cherche effectivement une attache par rapport à pour passer des vacances je viserai aussi des stations balnéaires mais plutôt je vais conserver Tangier dans ma liste Agadir et Marrakech mais je vous dirais alors le Portugal pareil il y a des stations balnéaires je ne sais pas il y aura la Coupe du Monde également au Portugal je veux dire qu'est-ce qui va trancher l'Espagne pareil on parle bien d'un Marocain résident à l'étranger oui mais qui veut juste investir gagner de l'argent ah donc ok il cherche du rendement donc vous ne pouvez pas jouer sur la trame émotionnelle c'est-à-dire uniquement pragmatique voilà un Marocain qui dans une autre vie était américain le Maroc le Maroc quand même pourquoi parce qu'en tant que Marocain résident à l'étranger il faut qu'on participe aussi à cette croissance on sait que le BTP au Maroc ça représente 6-7% du PIB donc pour moi aussi il est important de faire preuve de compatriotisme ça c'est du patriotisme tout à fait mais imaginons quelqu'un de pragmatique qui veut juste investir son argent avoir un rendement est-ce que le Maroc est attractif je veux dire indépendamment de patriotisme émotion en tant que tel est-ce qu'il est attractif je ne passais 4 jours à tanger en Airbnb j'en ai eu pour 550 euros donc je pense en effet sur le ratio effectivement investissement de départ et prix de loyer j'irais quand même au Maroc je vais vous tendre une perche parce que vous l'avez vous-même évoqué vous avez parlé de coupe d'Afrique et de coupe du monde c'est vrai qu'à un horizon de 7 ans on peut dire que le Maroc présente peut-être des atouts que d'autres pays n'ont pas et qu'effectivement à cet horizon-là dans cet horizon-là c'est intéressant d'investir 100 000 euros au Maroc et pas ailleurs ça vous va ? parfait ça me va complètement Madame Oshkron la même question ? oui peut-être que 100 000 dollars chez vous maintenant 100 000 dollars qu'est-ce que ça peut acheter aux Etats-Unis ? exactement je disais il y a une fois quelqu'un qui m'avait dit j'ai 100 000 dollars à la banque au Canada est-ce que je peux acheter ? j'ai dit ça t'achèterais pas même pas closet c'est même pas un placard donc c'est sûr et certain investir au Maroc de plus en plus ça va donner beaucoup de résultats puis comme j'ai dit toujours le Maroc il est en évolution il s'améliore il se développe c'est sûr et certain c'est pas au même rythme de l'Europe ou le même rythme du Canada ou des Etats-Unis mais comme j'ai dit toujours c'est comme la tortue donc mais on avance le plus important c'est de ne pas rester dans la stagnant mais de de s'améliorer on a un joli pays c'est sûr et certain les choses commencent à se réglementer de plus en plus on n'est pas encore à la région on est dans la progression mais on progresse on est dans la progression à notre rythme et mieux que rien moi je dis toujours comme ça Cédélise qu'est-ce qui reste à améliorer selon vous si vous aviez aujourd'hui une baguette ? alors je dirais réglementer en effet la profession d'agent immobilier comme on la connait en France avec la loi Auguet et puis voilà c'est tout c'est tout c'est le seul problème que vous voyez à régler ? tout à fait et conserver la bonne humeur et puis l'hospitalité des Marocains d'accord moi plus la formation et bien sûr former les agents immobiliers ça ne pourrait pas rester que tout le monde est agent immobilier si on est un pays qui s'ouvre à l'international et en plus de plus en plus on est en train de dévier dans l'anglophone et c'est sûr et certain si on dévie dans l'anglo-saxon il faut vraiment s'ajuster un petit peu vis-à-vis de on ne peut pas avoir des clients parce que je travaille avec des étrangers et je suis un global state practitioner je suis certifié à l'international donc je travaille beaucoup avec les gens internationaux des Américains des Canadiens des Australiens des Allemands on ne peut pas travailler comme ça avec la joyette ou bien quelqu'un qui te demande je veux un pantalon et tu lui donnes une jupe non c'est un homme il ne peut pas mettre une jupe mais non les gens un samsar ou quelqu'un non mais une jupe ça va t'aller bien c'est ok non non s'il veut un pantalon telle mesure telle grandeur il faut lui amener donc c'est ça les attentes qu'il y a pour si notre pays s'ouvre à l'international il faut vraiment éduquer éduquer les quand je veux dire éduquer mais je suis très ravie éduquer c'est que les formations les gens et puis également un peu de management interculturel savoir s'adapter aux mentalités il y a un contrôle pour que les gens les agents ne font pas d'erreur parce que cette erreur elle est fatale quand c'est fatal les gens s'en dégoûtent ils ne veulent plus retourner et puis ils vont aller parler aux autres là-bas et dire ah j'ai été on ne veut pas ça on ne veut pas ça et puis de revoir peut-être la politique de tarifs des billets d'avion de faire des billets préférentiels pour les MRE qui veulent revenir au Maroc des Etats-Unis d'Amérique du Nord pour l'Europe déjà c'est accessible relativement on peut même avoir des billets j'ai entendu qu'il y a quelque chose comme ça que ça commence mais je n'ai jamais essayé d'accord dernière question comment est-ce qu'aujourd'hui vous accompagnez-vous ces MRE c'est-à-dire qui viennent vous voir qui souhaitent investir malgré tous les points que vous avez relevés sur le manque de professionnalisme sur le manque de rigueur on va dire des intervenants et la réglementation de la protection c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre au taux à votre charge vous êtes obligé de composer avec une réalité que vous avez décrite c'est sûr et certain ça m'a pris quand même vous leur dites la vérité bah oui ils le savent ça fait trois ans et demi que je suis ici c'est sûr et certain que chaque pays où on va aller faire l'immobilier on apprend du Canada aux Etats-Unis ça m'a pris deux ans pour que je m'ajuste avec le système américain l'immobilier aux Etats-Unis leur culture leur maintien et ça m'a pris encore quelques années maintenant ici à Montpellier que je me considère de retour oui au Maroc pour comprendre l'immobilier comment ça marche ici et comment protéger les RME du Canada ou des Etats-Unis ou de n'importe quel pays qui ne sont pas familiers et de les protéger vis-à-vis de tous ces chocs qui vont donc aller faire affaire avec un bon notaire un notaire qui est sérieux et correct un promoteur qui a son histoire son historique ici etc etc donc voilà je relève un mot qui est revenu souvent durant cette émission c'est le mot protéger parce qu'on ne protège que quelqu'un qui est menacé et donc aujourd'hui cette protection qui revient de façon comme un leitmotiv elle est assez symptomatique un petit de notre vécu c'est à dire qu'aujourd'hui il y a de part et d'autre des menaces que ce soit par le manque de professionnalisme que ce soit par des tentatives d'escroquerie soit par des lois soit par des lois qui sont mal appliquées etc par des lourdeurs administratives juridiques etc on essaye de passer entre les gouttes pour optimiser le parcours de l'investisseur c'est ce que vous essayez de faire à votre niveau on ne peut pas changer la réalité complètement mais on peut un petit peu réduire les risques au maximum et optimiser le placement au maximum peut-être un dernier mot aussi alors c'est vrai qu'au niveau de la protection par exemple en France on a la loi 90 pour les constructions les CCMI contrat de construction de maison individuelle alors le CCMI en fait c'est le regroupement de plusieurs garanties prix ferme et définitif donc on a la garantie de livraison la garantie biennale de parfait achèvement et la garantie de bon fonctionnement dans un seul package dans un seul package en fait c'est un contrat unique la seule variable au niveau de financier c'est le BT01 alors le BT01 c'est un indice de coût de matériau entre la date de signature du contrat de construction et le début de chantier et il est inscrit déjà dans le CCMI le contrat de construction de maison individuelle donc un plafonnement par exemple à 10 000 euros donc je pense que cette synergie et ce modèle peut être inspirant pour le Maroc en matière de construction voilà c'est vrai que je voulais ajouter cela en matière de construction il est signé entre qui et qui en quelle partie entre le constructeur de maison individuelle ou le client très bien ça c'est pour comme la VFA oui c'est une forme c'est ça sans les garanties c'est un autre sujet effectivement la vente en état futur d'achèvement parce qu'acheter sur plan ça aussi c'est un sujet qui fait beaucoup c'est parmi les choses que je conseille aussi au RME soit quand ils vont faire acheter avec la VFA il faut qu'on aille avec des promoteurs qui ont déjà leur nom leur réputation par contre à souligner au niveau des promoteurs c'est vrai que pas plus tard que samedi dernier j'ai été visiter un chantier sur Tangier un beau chantier d'ailleurs d'un promoteur et au niveau de la conception en fait du bâtiment enfin de l'immeuble pardon j'ai trouvé ça en fait similaire enfin quasiment similaire à la France à travers des études de sol des fondations adaptées du coup au sol parce qu'il était un petit peu argileux du coup on est parti sur des fondations élargies et j'ai trouvé ça vraiment pas mal je sais pas encourageant je sais pas si c'était existant avant en tout cas j'étais bluffé donc lors de ma visite très bien par rapport à la VEFA je vais conclure avec ça est-ce qu'aujourd'hui un MRE qui souhaite acheter en VEFA vous l'encouragez ou pas ? sauf avec quelques promoteurs dont j'ai l'habitude de travailler avec d'accord donc en fait il faut connaître pour pouvoir conseiller sinon non ils achètent deuxième main ou ils achètent je peux leur proposer d'autres choses mais je peux pas prendre le risque là dessus j'attends d'avoir mes 100 000 dollars pour penser à la VEFA pour l'instant je les ai pas donc pourquoi vous me posez la question ? déjà à 100 000 dollars ils souhaitent investir parce que à Montréal en Amérique du Nord je vais acheter la porte déjà on a déjà le profil de l'investisseur c'est trop froid pour vous restez au Maroc c'est mieux voilà écoutez merci beaucoup merci beaucoup au CDS je rappelle que vous êtes agent immobilier expert en immobilier dans la région de l'Oise en France n'est-ce pas ? c'est ça et Rizlan Bajkouron vous êtes également agent immobilier certifié accrédité parce qu'aux Etats-Unis en Amérique du Nord c'est une accréditation qui se renouvelle année après année etc et qui demande beaucoup de préparation on peut se la voir retirer à n'importe quel moment en cas de dépassement de ses responsabilités donc vous êtes à cheval entre le Canada les Etats-Unis et le Maroc bien sûr je suis certifiée internationale CIPS de la Chambre immobilière des Etats-Unis et Global Real Estate Practitioner qu'on voit se signer là en même temps hors SPS c'est Second Home Residence Specialist ainsi que courtier agréé au Canada parce que courtier immobilier c'est une chose et courtier immobilier agréé c'est autre donc c'est trois ans de plus d'agents immobiliers temps plein qui étudiaient de nouveau et passaient un examen pour devenir courtier dans courtier agréé on peut recruter les agents au Canada quand on est agent immobilier il faut qu'on soit affilié avec une compagnie très bien écoutez je pense que vous avez donné des informations en ce qui concerne le marché européen le marché américain nous laissons à chacun de se faire une idée sur l'opportunité d'investir au Maroc ou ailleurs nous avons essayé de parler de façon on va dire le plus objective possible alors que c'est pas facile parce que nous sommes tous liés affectivement au Maroc en tout cas je vous remercie beaucoup de votre participation merci à vous merci monsieur Rachid merci pour l'invitation c'est un plaisir monsieur Amin merci madame monsieur merci de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des pros de l'IMO merci à vous Sous-titrage ST' 501